Alors, il y a le flash, j'espère que... Non mais alors, MDR, donc on a été au resto avec Victoire, donc on a été au bureau. Et donc, bon, c'est tout, on a quitté le bureau. Et en fait, au rond-point, pour rentrer chez elle, elle hurle dans la voiture, parce qu'elle a vu la voiture d'Anthony. Elle dit, meuf, meuf, c'est Anthony, c'est Anthony, c'est Anthony, fais de mi-tour, fais de mi-tour. Mais elle m'a dit ça en plein milieu, elle a tourné le volant. Sous-titrage ST' 501 Et on attend que la voiture avance, parce qu'apparemment, elle avait une meuf dans la voiture, pour voir si c'est vraiment lui ou pas. Autant, il est tout seul, il va rentrer chez toi avec le McDo. Et là, je me tape la honte. Non, bah, la honte. Du coup, voilà, la suite au prochain épisode. Du coup, petit aparté, voilà, on l'a suivi. Et Victoire m'a dit, le suis pas trop proche, trop proche. Et moi, j'avais trop peur, il me dit, mais il va me griller, meuf. Elle me dit, mais non, mais non, il est con, mais non, mais non. Au final, on arrive presque devant, il fait demi-tour. Et Victoire, elle était derrière l'ongée. Je me suis dit, mais meuf, c'est tout, il m'a grillée. En fait, non, il s'est garé devant chez la meuf. Donc, je me suis garée un peu plus loin. Et Victoire, bah, j'ai même pas eu le temps. Elle a couru. Coucou tout le monde. Je me dois de vous faire une petite vidéo suite à mes deux derniers TikToks. Donc, il faut savoir que c'est une histoire qui date. Ça fait déjà un an et demi que ça s'est passé. Oui, je la poste seulement maintenant, puisque c'est plus facile, voilà, quelques mois après qu'à l'instant T. Il faut savoir que je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'assume totalement. Ensuite, je sais que dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de messages comme quoi j'avais pas pleuré, que j'avais l'air contente. Bah, évidemment, c'est nerveux. Quand on apprend ça, on s'y attend pas. On se dit que c'est que dans les films que ça nous arrive. Mais personnellement, ça m'est arrivé. Voilà, j'ai pas envie de pleurer pour un homme comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ma situation, auxquelles malheureusement ne le savent pas. Voilà, mais il faut savoir que la route tourne. Un jour ou l'autre, vous le serez. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages que j'ai eus personnellement, en arrière. Enfin, franchement, c'est super gentil. Ça m'a fait énormément plaisir. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis bien remise. Voilà, donc je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et merci à vous d'être là. Son ex lui fiche la honte pour une raison ridicule. Il y a quelques années, j'ai accompagné mon ex pour aller se faire implanter des cheveux en Turquie. Vous voyez, même ses cheveux, il voulait pas rester. Bref. Donc, l'intervention se passe bien et tout et tout. Et on lui donne une indication très particulière. On lui dit éviter le contact avec l'eau et l'humidité. Donc, l'eau directement pendant les premiers jours. Et l'humidité, les saunas, etc. pendant au moins deux, trois semaines. Jusqu'ici, tout va bien. Nous prenons l'avion en direction Paris-Charles-de-Gaulle. À l'époque, j'habitais vers Paris. On arrive à l'aéroport. Et en fait, il faut descendre des escaliers et rejoindre un bus. Ce qui arrive très souvent dans les aéroports. Et là, à la sortie, il s'aperçoit qu'il faut marcher à l'extérieur pendant 50 mètres pour arriver dans le bus. Et là, mon ex, qu'on va appeler Monsieur X, ou Monsieur Bean, parce qu'on dirait vraiment... Bref. Il voit qu'il pleut. Mais il pleut des crachats. Il pleut et il me dit, Cindy, je ne peux pas sortir dehors. Il pleut. Et on n'a pas de parapluie. Et je lui dis, c'est 50 mètres. Il me dit, non, 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 non. Je ne dois pas m'exposer à l'eau. Il faut que tu me trouves un parapluie. Du coup, je le re-regarde. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis, quelle leçon Dieu est en train de me donner. Et clairement, ce jour-là, c'était la patience. Je le regarde. Je lui dis, si tu veux, j'enlève ma veste. Et tu mets ta veste. Comme ça, tu traverses et tu montes dans le bus. Il me dit, non, 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 non. C'est mort. Donc, bien évidemment, le mec de la sécurité vient nous voir. Et il nous dit, qu'est-ce que vous faites ? Et donc là, je lui explique. Et là, il dit, mais c'est une blague, j'espère. On n'a pas de parapluie. Donc là, il faut y aller. Sinon, j'appelle les flics. Et là, truc de ouf. Monsieur X pète un plomb et hurle sur le mec de la sécu. Déjà, mis à part le fait que ce soit ultra malpoli et que le pauvre mec de la sécu n'a rien fait. Je suis choquée du contexte pourquoi il gueule. Et là, il commence à regarder le mec. Et il lui raconte sa life. Il dit, vous savez, je vais avoir 40 ans. J'ai souffert toute ma vie. Je suis partie jusqu'en Turquie me faire cette opération très lourde des cheveux. Déjà, comment tu peux oser dire très lourde ? Il y a des gens qui se font opérer du cancer. Bref. Et il dit, ouais, j'ai subi cette opération très lourde. On m'a donné des indications. Je vais suivre ces indications. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me refiler parce qu'il y a un petit peu de pluie. Il me faut un parapluie. Sinon, je ne bouge pas. Le mec le regarde, lui dit, je vais clairement appeler la police. Et là, il lui dit, appelez la police, connais mes droits. Je suis en situation de handicap. Vous n'êtes pas en train de m'aider. Le mec lui dit, écoutez, monsieur, les handicapés, les personnes en situation de handicap, j'ai l'habitude. Il faut remplir un formulaire, le faire en amont, etc. Là, vous n'êtes pas handicapé. Vous n'avez juste pas envie de vous mouiller la tête. Et le pire, c'est qu'après deux bus loupés, parce qu'il y a une autre personne qui nous a attendu. Après deux bus loupés, le troisième bus, la personne avait un parapluie. On lui a quand même donné un parapluie. On l'a escorté. Le mec a tenu le parapluie pour lui. Et le pire dans cette histoire, c'est que vu qu'on a cédé à son caprice, il pensait qu'il avait raison. Que c'était normal ce qu'il avait fait. Donc en fait, s'il y a une leçon à retenir. En fait, il y en a deux à retenir. Si vraiment tu es un con et que tu es têtu, tu obtiendras quand même ce que tu veux si tu ne lâches rien. Et la deuxième, c'est ne lâchez rien face à des cons. Parce que si vous finissez par céder, ils vont penser que c'est normal ce qu'ils font. Bref, je me suis tapé la honte à cet aéroport. Je pense que le mec de la sécurité et même les chauffeurs de bus, ça doit être une histoire qu'ils racontent souvent en tant qu'anecdote. Et bien évidemment, monsieur X n'est plus dans ma vie. Ah oui, et si vous avez une question, est-ce que cette implantation capillaire était un succès ? C'était un franc succès. Est-ce que c'est parce que ce jour-là, il n'a pas capitulé et qu'une goutte n'a pas atteint son cuir chevelu ? Peut-être. J'espère que oui. Mon Dieu, j'espère que oui. Sinon, j'aurais vraiment vécu ça pour rien. Allez, bisous, bébé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501